Aujourd'hui, je te montre l'organisation des cours dans Google Classroom. Donc, tu entres dans un cours. Lorsque tu entres dans un cours sur un appareil mobile, tu vas voir trois onglets dans le bas. Le premier, par défaut, c'est le flux. Donc, dans le flux, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les différentes publications qui ont été envoyées par ton enseignant. Tu vas voir dans le coin en haut à droite la caméra. Cette caméra-là va te donner accès à Google Meet, si Google Meet a été installé sur ton appareil. Dans le deuxième onglet Travaux et devoirs, c'est là que tu vas voir tous les travaux organisés par ton enseignant par thème. Donc, c'est là, par défaut, que tu devrais aller chercher toutes tes informations. Par exemple, si je vais cliquer sur mon cours numéro 2 ici, tu vas voir un descriptif de l'activité qui est présentée par ton enseignant. Et s'il y a une pièce jointe, elle va être dans votre devoir. Pour y accéder, tu cliques sur la petite flèche et tu vas avoir accès aux devoirs ici de ton enseignant que tu peux ouvrir directement. Tu vas voir que tu as deux endroits où tu peux écrire des commentaires dans un travail. Tu peux écrire un commentaire ou une question qui va être accessible par toute la classe. Mais tu peux aussi ajouter dans le bas ici un commentaire privé. Tes commentaires privés ne sont visibles que par tes enseignants.